Musique Et donc je vais lancer la table ronde sans plus attendre. Alors, vous n'avez pas droit à des questions, non, non, vous pouvez venir, on va, hop, ça c'était moi, et après c'est moi qui bouge là où, c'est, 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 voilà, donc comme vous pouvez le voir, on va, on a une, donc là j'ai beaucoup parlé, maintenant je vais me taire, je vais passer la parole à nos invités, donc, et on va essayer dans une discussion qu'on a voulu dynamique, en trois moments, de rebalayer un petit peu des éléments, j'ai posé un peu un cadre, à la fois historique et des concepts, et parfois qui est loin de la réalité, je vous l'ai dit, j'ai quand même nuancé, j'ai essayé de nuancer. Là, on va essayer de revenir aussi dans du, à la fois dans de la réflexion et du concret, et je vais commencer par vous laisser la parole pour vous présenter, donc on a, monsieur le préfet Pierre Bénard, ce qu'on avait évoqué, c'était que vous puissiez vous présenter, et puis surtout aussi, vous donner à, qu'est-ce qui vous plaît dans l'innovation, qu'est-ce que vous avez envie de partager très brièvement avec nous, et on enchaînera après, Alexandrine Ducenti, Christian Battal, et Ornella Bruxelles derrière. Voilà. Donc Pierre Bénard, préfet de Tarn-et-Garonne, ce qui me plaît dans l'innovation, on va en parler tout au long de la matinée, mais ce qui me plaît peut-être le plus, et ça, ça sera un de mes propos, c'est dans une administration dans laquelle je travaille, hyper hiérarchisé, hyper structuré, comment on peut, malgré tout, développer cette innovation, non pas pour mettre fin au fonctionnement en silo, parce que ça, c'est un travail de tous les instants, puisque nous, on travaille dans l'interministérialité, mais c'est comment dégager de la créativité pour les agents, et ça, c'est ce qui est assez compliqué, mais qui est assez passionnant, et puis on rappellera qu'on n'a pas inventé ça maintenant. Après, s'il y a quelque chose qui m'escadasse un peu dans l'innovation, c'est... Cette innovation ne fonctionnera que si on arrive à la faire passer auprès de notre public cible, que sont nos fonctionnaires ou nos publics. Et si on commence à parler avec un langage, ou bien technocratique, ou bien compréhensible par 27 personnes, on a beaucoup de mal. Et... Enfin, le symbole, pour moi, c'est le French Lab. Dans French Lab, il y a French. Bon, French, il me semble que ça veut dire français. Ce que je veux dire, c'est que c'est important, on n'est pas obligé de singer ce que font nos amis anglo-américains, en tout cas dans la phrase zéologie, parce que je pense que c'est un élément de blocage. Parce que les gens, quand on leur parle comme ça, ils ne comprennent pas. Et quand ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas la réforme. Et donc là, il y a un vrai travail à faire d'acceptabilité, d'idées, qui sont extrêmement importantes, mais qui seront toujours bloquées parce qu'on dit, oh là, ça c'est encore un truc de gadget, de techno, et on n'y arrive pas. Donc là, je pense qu'un des premiers challenges, c'est de faire de la traduction française de principe pour le top management. Sandrine Dussenti, directrice midi-pyrénées du CNFPT. C'est l'établissement public de formation mutualisée de la territoriale. Alors, je vais rebondir tout de suite par rapport à l'indication de stop aux anglicismes. Moi, ce qui me plaît dans l'innovation, c'est le changement de posture et finalement, l'action dans laquelle ça nous met. Alors, je partage avec vous un certain nombre de verbes d'action qui sont raccrochés à l'innovation. Pour tout vous dire, je les ai listés à l'occasion d'une université d'innovation qui s'est tenue à Toulouse avec la chaire Optima il n'y a pas longtemps. Et je les trouve formidables, en fait. Donc, je vais vous faire une petite liste à l'après-verre. « Transformer, questionner, infuser, diffuser, innerver, essaimer, insuffler, embarquer, fertiliser, accélérer, sprinter, mentorer, approprier, designer, co-designer, faciliter, hacker, inventer, prototyper, tester, se tromper, ajuster, implémenter, croiser, collaborer, transversaliser, acculturer, créer, changer, accompagner, produire, modifier, fabriquer, piloter, explorer, improviser, décloisonner, dynamiter, former. » Tout ça pour dire que, quand même, c'est super stimulant, l'innovation. Et il me semble que l'objectif principal, c'est d'arriver à créer un écosystème. Voilà. J'ai un collègue, là, récemment, qui nous disait, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la cerise dans le gâteau, quoi. D'emblée, on le co-conçoit. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Christian Batal, je suis président d'un cabinet de consultants qui s'appelle Interface. Et pour faire très court, qui a deux grands champs d'expertise, le management et la gestion des ressources humaines, et qui, depuis 40 ans, parce qu'Interface a 40 ans, travaille à 80% pour la sphère publique et à 20% pour la sphère privée marchande. Voilà. Et donc, notre métier, c'est d'accompagner les évolutions des organisations, majoritairement publiques, vous l'avez compris. Par des modalités très différentes, la formation de manager, l'animation de séminaires, des coachings, du conseil, l'accompagnement de projets, des études, des audits, bref, l'ensemble des modalités classiques. Alors, parfois, on innove. Alors, on a aussi une structure de recherche liée à l'université, voilà, qui permet, en temps de sortir des modèles un petit peu nouveaux, un peu différents. On en parlera peut-être en fin de table ronde. Bon, dans ce qu'on fait au quotidien, objectivement, il y a des jours, on n'innove pas du tout, on est sur des choses très classiques, mais on peut changer aussi sans innover, et se transformer sans innover. Et puis, de temps en temps, on s'aperçoit qu'on a besoin de sortir du cadre et d'aller plus loin, parce que si on n'en sort pas, on n'arrivera pas à dépasser les contraintes dans lesquelles on est. Voilà. Et comme les contraintes, aujourd'hui, font système pour beaucoup de managers, parce que, voilà, c'est les délais, la qualité, la réduction des coûts, tout ça sans risques psychosociaux, tout en faisant de l'égalité, de la diversité, que sais-je, voilà. En même temps, et de temps en temps, pour desserrer, il faut, effectivement, on se retrouve dans cette obligation d'innover. Bonjour, on est à Bruxelles-Terriade, DRH adjointe au CHU de Toulouse. Donc, ce qui est intéressant dans l'innovation, tout d'abord, l'innovation, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour l'hôpital. Notre mission d'enseignement, de recherche et de soins nous oblige quotidiennement à être innovants, dans nos prises en charge thérapeutiques, dans nos techniques aussi, dans nos technologies qu'on utilise au service du patient. Néanmoins, de plus en plus, l'accélération des mutations, et cette accélération aussi de la mutation, des innovations, nous oblige à étendre ce principe, cette recherche d'innovation, aussi à nos pratiques managériales. Donc, c'est tout l'intérêt de cette rencontre, mais ce n'est pas seulement s'inspirer de ce qui est fait à l'extérieur, ou dans les structures privées, comme on le fait régulièrement, mais c'est aussi au sein des différentes fonctions publiques de voir ce qui peut nous inspirer pour pouvoir, du coup, nous améliorer et pouvoir emporter nos équipes dans les mutations qui vont continuer à se poursuivre dans les années à venir, et dans des dimensions tout à fait nouvelles et contemporaines, en lien avec l'évolution de notre société. Merci beaucoup. Alors, nous avons un cinquième intervenant, qui est Ron Canuel, qui est un stratège en éducation, qui, normalement, est avec nous en visioconférence, je voudrais le voir à Québec, est-ce qu'il est parmi nous ? J'espère qu'on ne va pas se connecter. Bon, après, nous avons des petites vidéos, au cas où qu'il a présentées, si jamais on n'arrive pas à se connecter. Normalement, il devrait être connecté et nous voir. Bonjour, Olivier. Ah, voilà. Voilà, Ron Canuel. Bienvenue. Vous pouvez vous présenter et nous expliquer en quelques mots, en démarrage, qu'est-ce qui vous plaît dans l'innovation, ou, enfin, est-ce qui vous plaît, est-ce qui vous déplaît ? On a le droit de… Là, c'est ouvert. D'accord. Je vous remercie, Olivier. Et bonjour, tout le monde, en France. Présentement, il est 5 heures du matin ici, au Canada, alors, il est un peu tôt, mais quand même, je suis toujours là et en bonne forme. Ça fait presque maintenant depuis… J'ai commencé à œuvrer dans le monde de la gestion en éducation depuis 1988, à titre de direction d'école, de directeur des ressources humaines. Ensuite, j'ai été directeur général d'une commission scolaire et, finalement, dans les neuf dernières années, j'ai œuvré comme président directeur général de deux associations à but non lucratif qui travaillaient dans le monde de l'éducation, que ce soit au Canada, en Europe et à travers le monde, finalement. Alors, pour moi, de voir quand même la question qui se pose sur l'évolution du rôle de gestionnaire me préoccupe énormément. C'est une très grande préoccupation aussi en Amérique du Nord. Et je vais vous dire non seulement une préoccupation, mais un très, très gros défi. Alors, j'ai hâte d'entendre les paroles de mes conférenciers, mes collègues. Et puis, je suis prêt à partager avec vous aussi. Un grand merci et bravo pour les 5 heures du matin. Je vous propose de commencer. Donc, on a prévu de partager 3 moments de réflexion avec vous. Et le premier, qui était assez unanime, d'ailleurs, quand on a préparé un peu ensemble cette table ronde, c'est de dire, c'est vrai que je l'ai évoqué, on entend beaucoup quand même le mantra de l'innovation, les mantras de l'innovation, il faut se transformer, transformation de l'action publique. Et en réalité, si on regarde, donc c'est très présent dans les discours, mais si on regarde dans l'histoire des institutions publiques, des administrations publiques, on y est déjà depuis longtemps. On a eu de cesse de se transformer, de se transformer, de se transformer. Donc, ce que je propose comme premier point des discussions, et je propose à Christian Bataille de démarrer un peu cet échange autour de la transformation permanente, finalement, on y est, et de revenir un peu sur cette idée qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais finalement, c'est pas quand même nouveau, tout ça. Non, c'est en fait une idée très ancienne. J'ai donné pendant 12 ans un cours à la Sorbonne qui s'appelait la modernisation publique, et on pourrait remonter très loin, mais le premier comité de modernisation, c'est 1922, de la sphère publique, c'est 1922. Donc, on voit que cette question de la transformation publique est une question assez ancienne. Je pourrais citer 1946, le comité d'enquête sur les coûts et les rendements des services publics, etc. Enfin, voilà, on voit bien que tout ça n'est pas nouveau. Ensuite, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a une espèce d'idée répandue en France qui consistera à penser que la sphère privée marchande est en mouvement permanent et que la sphère publique est immobile. Moi, qui suis tous les jours dans les deux sphères, je peux vous dire que c'est pas le cas du tout. Et que la sphère publique bouge au moins autant, voire plus, que la sphère privée marchande. Voilà. Et c'est une idée fausse contre laquelle il faut se battre. Par contre, et quand on discute avec les agents publics tous les jours, ils vous disent, ah oui, des changements, si on prend ces 10-20 dernières années, voilà, on en a eu pas mal. Alors, par contre, ce qui est assez frappant, en même temps, j'ai assisté à un glissement sémantique. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à accompagner des services publics dans leurs évolutions, c'était il y a un peu plus de 35 ans, mon premier gros chantier, c'était la création de la DGCCRF, à l'époque, avec une fusion de tas de, avec Babusio, avec de tas de petites structures. À l'époque, on disait, il faut former les managers au pilotage des réformes. C'était le crédeau. Puis ensuite, 10-15 ans après, ça a glissé. C'est devenu, non, ce qui est important, c'est la conduite du changement, la conduite des changements dans les structures. Puis aujourd'hui, c'est le management des transformations. Et on voit qu'il y a une espèce de glissement sémantique, alors qui n'est pas complètement anodin non plus. C'est-à-dire que, autrefois, derrière cette idée de réforme, et si on revient à l'étymologie, réformer, c'est revenir à l'état d'origine, initiale, voilà. Donc on se disait, il y a des dysfonctionnements, on ne fonctionne pas comme on devrait fonctionner, et donc il faut qu'on se réforme pour être enfin efficace, efficient, etc. Ensuite, les changements, on a commencé à voir un monde qui bougeait un peu plus, et on s'est mis à parler de changements. Et puis enfin, aujourd'hui, on a l'impression qu'on a des tsunamis permanents, des espèces de vagues successives de réformes qui arrivent, et quand vous interrogez les agents dans vos services, ils vous disent, on n'a même pas fini de mettre en place la réforme précédente, qu'il y a la suivante qui arrive, il y a la vague suivante de réformes qui arrive, voilà. Et on les a encore moins évaluées, celles qu'on a mises en place, le coup précédent. Mais c'est ça la réalité. Mais ce terme de transformation, il illustre ça aussi. Et ce n'est pas par hasard qu'on a ces glissements sémantiques. Moi, je trouve que tout ça soulève deux grandes questions. La première, c'est qu'il faut vraiment s'interroger soit sur la pertinence des changements qu'on met en place, soit sur leur tempo ou leur timing, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on met en place un changement et qu'on n'a pas fini de le mettre en œuvre, qu'il y a déjà un changement suivant qui arrive, on se dit, est-ce que c'était le bon changement qu'on avait fait juste avant ? Est-ce que c'était la bonne transformation ? Ou est-ce qu'on a suffisamment anticipé, finalement ? Est-ce qu'on n'a pas fait de la transformation pour hier ? Est-ce qu'on ne s'est pas adapté à des objectifs qui étaient déjà en voie d'obsolescence, d'une certaine façon ? Voilà. Donc ça, c'est la première question qu'il faut se poser. Je crois que dans certains projets de changement qui parfois descendent du haut, parce que c'est ce que vous avez, j'imagine, majoritairement dans les structures que vous managez. Mais de temps en temps, on peut aussi élargir les changements en rajoutant d'autres éléments qui vont éviter d'avoir à relancer un changement quelques mois plus tard. La deuxième question que ça soulève, c'est comment on manage tout ça ? Parce que quand on interroge les agents, les agents, ils vous disent qu'on aimerait bien avoir une pause, quoi, de temps en temps, entre deux réformes, entre deux changements, ils manifestent un certain sentiment d'inconfort, d'une certaine façon. Et puis, les économistes nous ont toujours dit que pour être efficaces, les organisations avaient besoin d'un minimum de routine. Voilà. Et on le sait tous, quand on réorganise complètement une structure, par exemple, le temps que tout le monde développe les nouvelles compétences, qu'on débugue les problèmes de la nouvelle organisation, que tout le monde trouve ses marques, pendant ce temps-là, on fait moins bien. Et donc, voilà, ce sont des questions qui sont soulevées et du coup, qui interrogent complètement les modalités managériales de portage du changement et les modalités managériales tout court. Merci beaucoup. Pierre Vénard, est-ce que vous voulez réagir à ces questions, à cette manière de... Est-ce que la transformation permanente aussi, de votre côté, vous y êtes ? Oui, il y avait un slogan politique en 2012 qui disait le changement, c'est maintenant. Pour l'administration, depuis plus de dix ans, le changement, c'est tout le temps. Et comme on a commencé à parler un peu en anglais, moi, j'avais décidé de rappeler une formule latine qui est assez peu laïque, puisque c'est un défendement de la théologie protestante, mais qui dit ecclesia reformata semper reformanda, ce qui veut dire l'église réformée est toujours à réformer. Eh bien, en ce qui concerne l'administration française, c'est totalement la même chose. Et on le voit même sur le ton un peu plus long que les dix dernières années. quand j'étais au SGG à l'époque, en 98, Lionel Jospin, qui était Premier ministre, avait mis en place un groupe de travail avec un expert, j'ai oublié le nom, sur ce qu'on appelait les NTIC, les nouvelles technologies de l'information. Donc ça, c'était 97, 98. On en est maintenant au tout numérique. Donc ça veut dire que l'administration, elle aussi, a accompagné ce changement avec, c'est vrai, plus ou moins de succès. Il suffit de regarder le gestionnaire de paix du ministère de la Défense, qui a été un gros bug, mais on a eu aussi de très gros succès qui sont peut-être un peu moins connus. Donc on a déjà accompagné ce changement sur le tout numérique, à tel point d'ailleurs, et c'est une des remarques qu'on a eues dans le grand débat avec les Gilets jaunes, c'est que finalement, le tout numérique commence à donner le sentiment qu'il y a eu une certaine déshumanisation du service public, y compris le président de la République qui a dit à un moment donné, alors là, c'était sur un autre plan, mais en gros, moins de fonctionnaires de circulaire et un peu plus de fonctionnaires de guichets. Donc le tout numérique a été un succès, a été extrêmement important, mais avec des effets induits qui n'avaient peut-être pas été totalement appréhendés et qu'il va falloir retravailler. C'est peut-on, dans la fonction publique moderne et dans l'administration moderne, désincarner la fonction publique ? Et ça, c'est un sujet, à mon avis, majeur. Et puis sur la réforme en elle-même, de la réate à AP 2022, en passant par la RGPP, bon, là, c'est très tourné fonction publique. L'administration française, je constate d'ailleurs, surtout celle déconcentrée, et que l'administration centrale n'hésite pas à se réformer avec autant de vigueur que nous l'avons fait depuis 10 ans, notre réforme est permanente et ininterrompue. Et cette réforme s'est toujours faite dans un contexte anxiogène parce qu'il est né de la crise de 2008. Et donc, avec toujours cette arrière-pensée de cette réforme n'est pas une réforme pour la réforme, mais cette réforme est une réforme pour le budget de l'État. Et ça, ça a été compliqué et ça a été un des éléments extrêmement difficiles à faire appliquer. et pourtant, depuis 10 ans, toutes ces réformes ont été mises en oeuvre, avec là aussi plus ou moins de succès, mais ont été mises en oeuvre, avec finalement, on le constate, des mouvements sociaux extrêmement faibles. Il y a pu avoir des réactions épidermiques dans tel ou tel ministère pour des raisons, mais elle est passée finalement presque comme une lettre à la poste et ça a pu fonctionner. Donc on y est arrivé. Et je crois qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on connaît un organisme privé qui aurait pu tenir la marée, comme on dit chez moi en Bretagne, pendant plus de 10 ans, dans une réforme permanente, dans un contexte budgétaire compliqué, alors l'entreprise privée a aussi connu l'entreprise, mais une telle maestro de réformes, je ne suis pas sûr que beaucoup de grandes entreprises ou d'organismes privés auraient pu tenir la marée comme nous l'avons fait. Et donc, c'est, je pense, important de le dire. Les managers de terrain, je crois, peuvent s'auto-congratuler, parce que si cette réforme a pu passer, c'est qu'elle a été accompagnée au plus près du terrain par ceux qui avaient les mains dans le Congoui. Je pense notamment, je parle dans mon giron du service de l'État, aux directions départementales interministérielles, d'avoir réussi à agglomérer des fonctions aussi difficiles, avec des statuts qui foisonnent par dizaines, d'avoir réussi dans les petits départements, là où il y a les DDCSPP, à pouvoir faire une équipe soudée et unie du droit des femmes au service vétérinaire, en passant par la CCRF, la cohésion sociale et le sport, ça a été compliqué, et ça s'est mis en place. Et je crois que c'est une des forces de l'encadrement intermédiaire aussi, même si ça peut être aussi un certain nombre de félestes, mais là je reviendrai sur une prochaine, parce que quand vous êtes en train de hocher la tête, c'est le signe pour dire que je ne parle pas. Ce n'est pas vrai. Non, non. C'est passionnant. Oui, on est là pour ça, je vous laisse la parole pour compléter, et parce que vous avez en plus par rapport à ça, une expérience à partager qui est très intéressante, je pense qu'on a parlé de numérique, l'hôpital a été confronté à cette question-là depuis de longue date, il y a eu beaucoup de chantiers successifs, et là on est dans l'hôpital numérique aujourd'hui, et vous avez pu suivre ce projet-là, donc je vous laisse la parole pour réagir. Effectivement, comme les autres fonctions publiques, la fonction publique hospitalière a connu ces 20 dernières années de nombreuses transformations, à la fois sur le plan réglementaire, sur le plan budgétaire aussi, sur les modèles de gouvernance aussi de nos hôpitaux, et en termes d'innovation aussi, innovation technique, technologique et thérapeutique. Et le numérique, aussi dans nos prises en charge, dans le soin, a enjoué une place importante, et cette innovation dans le numérique a aussi été mise au service de l'humain, également dans le cadre du mal-intente. Aujourd'hui, pour pouvoir améliorer nos organisations et améliorer les modalités de travail de nos collaborateurs, nous avons fait appel à des technologies, à des supports numériques, pour pouvoir faciliter du coup le travail au quotidien. Je peux prendre par exemple celui du télétravail, qui se déploie de plus en plus dans nos établissements de santé. Ça peut sembler paradoxal dans une fonction publique, dans des établissements où on doit être au plus près du patient et déployer le télétravail. Néanmoins, ça répond à une attente de nos professionnels et un nouveau mode de management. Comment organiser le travail à distance ? Comment suivre les objectifs fixés à distance ? Et pourtant, c'est une demande de nos professionnels qui souhaitent optimiser leur temps, leur force, dans le temps de trajet, dans le temps de concentration. Donc c'est un projet qu'on développe de plus en plus dans les établissements de santé. On a également, sur l'utilisation des moyens numériques, la gestion de l'absenté. Traditionnellement, le cadre de proximité prend son téléphone et appelle tous les agents dont il a la liste. Et au fil de l'eau, rappellent les uns et les autres pour venir compléter ses équipes pour assurer la prise en charge des patients. De plus en plus, les établissements développent des logiciels qui permettent de proposer des vacations aux professionnels qui, par le biais d'une application, se désignent volontaires pour venir sur telle vacation. Et ça nous permet de garantir à la fois les compétences, la disponibilité et le volontariat de nos professionnels. On a également tout ce qui est télémédecine aussi. Comment, à distance, dans une dynamique de territoire, de plus en plus, dans le cadre des groupements hospitaliers et de territoire, on a une approche territoriale du soin. Comment pouvoir apporter une technique médicale au plus près des populations dans les territoires grâce à la technologie que nous permet la télémédecine aujourd'hui. On a également des tableaux de bord informatisés. Pour la fonction RH que je suis au quotidien, d'avoir des tableaux de bord informatisés sur le taux d'absentéisme, sur le nombre d'heures supplémentaires, nous permet de suivre au quotidien les besoins, les points de fragilité dans notre management des ressources humaines. Donc on voit effectivement, depuis ces dernières années, on continue à se développer et à s'adapter aussi aux innovations techniques qui nous sont proposées et à les traduire dans nos modes de management au quotidien. Merci beaucoup. C'est sûr qu'en tant que chercheur, j'ai pas mal étudié l'hôpital. Moi, je me suis... Et quand on regarde en termes d'innovation organisationnelle et dans les pratiques des évolutions, c'est assez... vous l'avez bien dit, c'est assez impressionnant. Cet enthousiapement également pour les nouvelles technologies est fragile, puisqu'on a des évolutions réglementaires et techniques aussi qui nous permettent, qui nous demandent d'être vigilants, notamment sur toute la réglementation sur la protection des données. Dans le cadre du télétravail, on doit faire vraiment attention à protéger à la fois les données personnelles de nos patients et de nos professionnels aussi, dans notre système d'information RH, quand je parlais de la gestion d'absentéisme par voie dématérialisée, et la sécurité également de notre système d'information. Globalement, donc on doit être très vigilant à ces aspects-là dans notre enthousiasme sur l'innovation. Oui, tout à fait. Je vais laisser la parole à Ron Canuel, qui est derrière nous, pour ne pas que les 5 heures du matin soient de plus en plus dures. Comment vous voulez réagir, alors à la fois de l'extérieur, le point de vue Québec, mais aussi dans le domaine de l'éducation, peut-être, est-ce qu'il y a aussi eu une transformation permanente? J'imagine que oui. Et ce que je peux vous dire, c'est que les paroles de mes collègues ont vraiment une très bonne réalité et vérité ici au Québec et au Canada. La transformation, c'est le mot d'ordre, tout simplement. C'est qu'on s'attend toujours que les gens vont se transformer, toujours. Ils sont en évolution. Et par contre, ça fait, je dois vous dire peut-être au Canada, au Québec, ça doit faire environ maintenant 25 ans que cette transformation ait lieu. Les origines, vraiment, ça arrive du gouvernement de Reagan aux États-Unis lorsqu'il a fait la déclaration que l'intervention du gouvernement va diminuer et la participation locale va augmenter, va s'augmenter. Ça a eu un effet au Canada aussi, à travers les provinces, les territoires aussi, dans le monde de l'éducation en particulier. Le monde de l'éducation a été vraiment peut-être à l'abri de plusieurs changements dans les années 70, 80, début 90. On a commencé à voir quand même une mobilisation lorsqu'on parlait quand même de l'arrivée du 21e siècle. En 99, je me rappelle qu'il fallait qu'on se prépare pour la fin du monde. Tout le monde s'attendait peut-être qu'on risquait de ne plus être là. Alors, imaginez-vous, dans le monde de l'éducation, que nous, on se préoccupait vraiment de la fin de l'année scolaire. C'est là qu'on pense à la fin du monde. Alors, imaginez-vous quand même sur le plan de la gestion et comment gérer ce changement. Ça a eu un effet. Et depuis ce temps-là, les gouvernements obligent de plus en plus de l'éducation de se mobiliser en utilisant une phrase assez importante, c'est-à-dire « faire plus avec moins ». Et puis, cette approche a un effet assez néfaste. C'est un effet qu'on se sépare de plus en plus de nos mandats de, disons, parler de la réussite de l'enfant, beaucoup plus vers la réussite de la gestion et la réussite de la gestion des ressources, que ce soit des ressources financières, que ce soit des ressources humaines sur le plan humain, de plusieurs éléments. Et ça amène une frustration, et une frustration assez importante, qui affecte de plus en plus les gestionnaires, les gestionnaires au Québec et au Canada, surtout dans le monde de l'éducation. Vous savez, le monde de l'éducation, c'est un monde très conservateur. C'est un monde qui change d'une façon très lente, mais avec les attentes idéologiques qui sont imposées souvent par les gouvernements, il y a très peu de temps pour faire ce changement. Alors, l'approche que je vois présentement, comme je travaille comme stratège en éducation, l'approche que je vois souvent dans le monde de l'éducation, c'est qu'on regarde la durée du mandat du gouvernement et on décide de quelle est la vitesse que nous allons vers ce changement. Alors, si c'est un mandat qui dure de quatre ans, cinq ans, allons lentement. Si c'est deux ans, un an, deux ans, trois ans, faisons très peu, parce qu'on sait très bien qu'avec le changement du gouvernement, il va y avoir une autre idéologie, il va y avoir un autre changement, une autre transformation, donc, ce qui fait que ça amène une sorte de cynisme à travers la gestion. Alors, l'introduction aussi, lorsqu'on parle du numérique, j'ai œuvré dans ce domaine depuis 1989, j'ai été conférencé à travers le monde sur la question du numérique en éducation, et j'ai pu voir quand même une intégration du numérique sur le plan encore des gestionnaires, mais pas sur le plan pédagogique. Très peu, sur le plan pédagogique, malheureusement, on voit, il y a des cas où on voit quand même une utilisation importante, mais à travers le monde de l'éducation, on voit quand même que c'est un système de gérer, d'utiliser des élèves, la participation des parents, peut-être, sur des comités de travail et tout ça, et pire, c'est plutôt de faire de la recherche et des rapports dont les cadres, les fonctionnaires disent qu'ils sont submergés par les rapports et ils font moins de leadership. Merci beaucoup, c'est un témoignage très intéressant. J'ai eu une remarque de chercheur à nouveau, pardon, je ne peux pas m'en empêcher, mais cette question du temps, du rythme, dans le domaine de la stratégie de l'innovation, ça devient complètement central, et on voit que quand il est donné, non pas par les gens qui veulent porter l'innovation, mais par l'extérieur, ça complique énormément la mise en oeuvre, la possibilité de se projeter et de mettre en oeuvre les transformations qu'on imaginerait. Donc c'est un cas très, pardon, moi je suis chercheur, donc c'est un peu un cas d'étude, pour moi intéressant, mais je sais que ce n'est pas facile, forcément. Je vais passer la parole pour finir ce premier moment sur la transformation permanente à Sandrine Dussenti. Il faudra qu'on soit un tout petit peu plus discipliné sur le deuxième moment, parce qu'on est un peu long, mais c'est un point très important qui a permis de développer et de trouver des questions pour la suite en réalité. Sandrine, vous vouliez nous parler des mutualisations des équipes. Alors en fait, ce que je voulais dire, c'est que la transformation dans les collectivités territoriales, pour le coup, elle se fait à un rythme rapide, très rapide, puisqu'en fait, de façon substantielle, on est sous la pression permanente du citoyen, de l'usager, que ce soit l'élu ou le fonctionnaire territorial, et de ce fait, c'est un puissant aiguillon à la transformation. Et comme illustration, effectivement, je voulais prendre l'innovation managériale, mais au service d'une gouvernance territoriale, que sont les mutualisations d'équipes, dont on a beaucoup parlé, avec les fusions d'équipes pour les régions depuis 2016. Mais il faut quand même se dire que c'est quelque chose qui s'inscrit durablement dans le paysage territorial en France, puisque ces mutualisations, par exemple, sur le bloc communal, elles ont commencé dès le début des années 70, par exemple, pour Strasbourg, entre la commune et l'intercommunalité de Strasbourg. Si on part plus à l'ouest, à Brest, il y a eu déjà des services communs il y a 20 ans, en 1999, et on est arrivé à une gestion unifiée en 2008. Et puis, effectivement, aujourd'hui, de façon plus proche, on voit la métropole de Lyon, où, de façon assez extraordinaire, une collectivité a accepté de se défaire d'une partie de ses compétences. Voilà, donc ces illustrations pour dire que la transformation publique est permanente dans le monde territorial, mais qu'on a des données qui sont de plus en plus complexes et foisonnantes pour... de la fonction publique, l'intégration de l'expérience usagée, les changements d'échelle et d'articulation territoriale, voilà, tout ça nous pousse encore plus à la transformation. Merci beaucoup, merci aussi pour la concision et la précision. Donc, si je retiens ce premier moment, je crois qu'on est... On prendra les échanges avec la salle à la fin de la table ronde, mais un des messages forts qui ressortent, c'est loin de... Il y a évidemment des rigidités, on peut le voir dans le domaine public, mais comme dans le domaine privé, il y a pas là pour le coup, et on voit que, en revanche, cette transformation permanente, elle a enclenché depuis longtemps et que les défis qu'a eu la... Enfin, que le public a eu à affronter sont particulièrement importants et du fait de l'hétérogénéité, parfois, qu'il y a dans les acteurs qu'on doit faire collaborer et ce qui est quand même moins le cas dans le domaine privé où on a souvent des organisations un peu déjà organisées, un projet, une raison d'être. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un premier temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...